bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah on termine aujourd'hui le deuxième plan dans le texte argumentatif on a vu le premier plan qui est le plan analytique ou bien le plan accumulatif aujourd'hui on va voir le deuxième plan dans le texte argumentatif le plan dialectique donc comme je l'ai dit le premier plan il y a deux plans le plan analytique ou bien accumulatif introduction, développement et conclusion il y a une seule thèse on va voir le deuxième plan qui s'appelle le plan dialectique le mot dialectique le mot dialectique le mot dialectique qui commence par D qui commence par D 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 dans le texte argumentatif, dans le plan dialectique, nous avons le thème et la problématique. Nous allons commencer par le thème et la problématique. Le thème, nous avons expliqué dans la première phrase. Le thème, c'est le thème, c'est le thème, c'est le thème, c'est le thème. C'est le thème et la problématique. Pour la problématique, c'est le thème, c'est l'échcalité. et le thème, c'est le thème, c'est le thème et c'est le thème. Il y a beaucoup de thème, et un thème, c'est le thème, c'est le thème et la problématique. Non il y a beaucoup de thème, c'est le thème et la question. On dit la problématique, et l'interrogation. Une problématique et une question. Nous allons vous dire, la première erreur, la première erreur. La problématique n'est pas la question. La problématique est la question. Si je dis la problématique, quand je dis une problématique, quand est-ce que je dis que c'est une problématique? La problématique est premièrement doit être insérée dans une introduction. Na.» La problématique doit être en introduction. C'est le-1. La problématique. La problématique n'est pas tęté. une problématique et un célèbre véhicule. Elleнит bien. Il y a beaucoup de bicaroaries y a beaucoup de bicaroaries. Elle n'est pas la problématique ni n'est pas la problématique. Ceci n'est pas la problématique C'est une phrase interrogative. Donc, quand on parle d'une problématique, en français, la problématique demande deux réponses. La problématique, quand on parle d'une problématique, c'est qu'on parle d'une réunion ou d'une réunion. La problématique, nous parle d'une réunion. La première réunion, c'est la première réponse, c'est oui. Et la deuxième réponse, c'est non. Oui et non. Nous ne l'avons pas dans le texte argumentatif. Nous ne l'avons pas dans le texte argumentatif. Oui et non. Oui, c'est synonyme. C'est synonyme la thèse, la thèse défendue, la thèse défendue. Et non, c'est synonyme la thèse, la thèse, la thèse qui est un réel, la thèse qui est une réelle. La thèse refutée, donc quand est-ce que je dis que c'est une problématique, quand est-ce qu'on dit que c'est une problématique, la problématique, c'est une charte première, la première condition insérée dans une introduction, et ça c'est un, de deux, c'est le premier, numéro deux, la problématique demande deux réponses, la première réponse est oui, on a la thèse diffusée, et la deuxième non, c'est-à-dire la thèse refutée, qui est la thèse refutée, la thèse refutée , qui est le roi et la réel d'uncompré, si vous avez la balance d'exprime dans le texte en premier, on a trouver deux thèses, la thèse refutée et la thèse refutée, qui nous avons la thèse en discours qui la thèse en math problematique, j'ai l'air d'avoir compris cette chose, et vous n'avez compris, la thèse en chanson, ou la problématique ou la question. Maintenant, l'introduction, nous avons vu ce qu'on appelle le thème plus la problématique, le développement. Le développement. Le développement. Tu m'as dit là, le développement, c'est l'art. Alors, le développement, c'est-à-dire le texte argumentatif de plan dialectique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus le texte parce que le développement, c'est-à-dire qu'il y a la problématique. Qu'est-ce qu'on appelle ? La thèse. La thèse, la thèse défendue. La thèse défendue. La thèse défendue. Qu'est-ce qu'on appelle ? Les arguments. Avec les arguments. Avec les arguments. Avec une conclusion. Attention. Avec une conclusion partielle. Une conclusion partielle. Avec une conclusion partielle. C'est le développement. Dans l'arbre, tu as le point dialectique. L'arbre, tu as le point dialectique. L'arbre, c'est-à-dire qu'on appelle la thèse défendue. On dit oui , c'est un rêve C'est un rêve Exactement, c'est un rêve L'éhécalité HAS été évoqué Oui et non La plus belle C'est un rêve Oui et n'est pas un rêve Où nous avez ? Dans le développement Dans l'injustice Le développement Dans la descente diff Nargé Où nous avez ? Nous avons vu la descente C'est un rêve C'est un rêve C'est un rêve Ce qui veut dire C'est une conclusion parciale C'est une conclusion C'est une décision C'est pas général, c'est partiel. C'est le premier, le deuxième, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est l'axe. La taz diffusée, c'est l'axe, c'est la taz refuteée. La taz refuteée. C'est-à-dire que la taz diffusée, c'est-à-dire que la taz refuteée, c'est-à-dire que la taz refuteée, c'est-à-dire que les arguments, avec les arguments. C'est-à-dire que la taz refuteée, c'est-à-dire qu'une conclusion avec une conclusion partielle. Encore, une conclusion partielle. Une conclusion partielle. Dans ce plan dialectique, nous avons deux conclusions. La première, c'est une conclusion partielle dans la taz diffusée. Deuxième conclusion partielle dans la taz refutée. La taz refutée, c'est-à-dire qu'elle a la conclusion partielle. Ou la taz diffusée, c'est-à-dire qu'elle a la conclusion partielle. Ici, la taz refutée, nous pouvons dire qu'elle s'appelle l'antithèse. Donc, nous avons la taz diffusée dans l'arbre. La taz diffusée avec les arguments, avec une conclusion partielle. La taz diffusée, c'est-à-dire qu'elle s'appelle l'antithèse. L'antithèse, c'est-à-dire qu'elle s'appelle la taz diffusée. Ou bien la taz diffusée. Ou bien l'antithèse. Avec les arguments. Avec une conclusion partielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de taz diffusées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de taz diffusées ou la taz diffusée. puisque vous les rendez-vous très bien sur la taz diffusée. Et là, on est là, parce que ils ne font pas le GEinating preuve pour la taz diffusée. Non, car Smens Cartier dit qu'il arrive à la taz diffusée dans leancien expressif. Après les alliances, aussi qui peuvent nous être immédiataires par la taz diffusée et pour dire qu'ils issus. diffondue ou la thèse réfutée. Comment je fais la distinction, ou bien la différence entre la thèse diffondue et la thèse réfutée. Entre maintenant, entre la thèse diffondue et la thèse réfutée, la question qui se pose, ce qu'on appelle une transition. L'auteur fait ce qu'on appelle une transition. L'auteur fait ce qu'on appelle la thèse diffondue jusqu'à la thèse réfutée. Je dirais qu'il y a une opération de transition entre les deux. Il y a une opération d'intérêt. L'auteur fait la thèse diffondue et la thèse réfutée fait un rapport d'opposition. Il fait l'auteur d'opposition. Il fait la transition par un rapport d'opposition. Je veux dire, l'opposition c'est un rapport d'opposition automatiquement. C'est un rapport d'opposition. C'est un rapport d'opposition. L'opposition. 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 C'est un rapport logique. L'apposition. Inchallah. Dans le cadre, nous devons insérer dans un texte argumentatif l'opposition. Maintenant, l'opposition se fait l'opposition par des connecteurs logiques. Les connecteurs sont à l'opposition. Mais, or, malgré, cependant, par contre, par contre, au contraire, etc. Donc, si je vois qu'il y a ces mots-là, mais, or, malgré, cependant, par contre, au contraire, tout simplement, j'ai déduit que nous avons un plan dialectique et l'auteur a fait la transition. En tariq de la kalimata, l'auteur intègre la thèse diffondue et la thèse refutée. Et il y a la thèse refutée et la thèse diffondue. c'est de la règle du réveil et la règle du réveil et la règle et la règle est très importante de la règle dans un texte argumentatif. Donc, nous avons commencé au développement et nous allons à la conclusion. La conclusion, qui est c'est ce qu'on appelle le khatima, c'est ce qu'on appelle le khatima. Nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit que l'auteur insère soit disant ou bien se base sur une conclusion partielle. La thèse diffondue est la règle de la règle de la règle de la règle de la règle nous avons une conclusion partielle numéro 1 conclusion partielle numéro 2 maintenant la conclusion du texte on fait ce qu'on appelle une une conclusion une conclusion une conclusion générale générale où je m'en a conclusion générale il y a mis khatima à la main dans le texte il y a l'auteur il peut donner son point de vue en l'end Online à l'end en l'end Regardez bien, l'auteur, le kâtib, dans la thèse diffusée ou la thèse refutée, est absent. L'auteur est absent. Il n'y a pas de règle. C'est pour les gens qui ont des réunions. Il dit qu'ils ont des réunions, et ce sont des réunions. 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 L'auteur, la conclusion générale, il est capable d'amener la réunions. Est-ce qu'il est pour ou contre ce terme ? Ou bien cette problématique ? Ou bien cette thèse ? Il est capable d'amener la réunions. Mais à la fin du texte. Incha'Allah. On va nous raconter à vous. Comment vous connaissez la thèse du fondu ? Comment vous connaissez la thèse refutée ? Et comment vous connaissez les rapports logiques ? Et le temps d'utiliser dans un texte argumentatif ? Il y a beaucoup d'informations importantes sur le texte argumentatif. Toujours, comme je l'ai dit, sur la page de la page de l'Académie. Et vous avez eu des réunions. 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 Vous avez eu des commentaires. Vous avez eu des observations. On va vous demander des critiques.